Rebonjour à tous, on continue toujours la série des tutoriels sur Premiere Pro et donc avec tout ce que je vous ai expliqué jusqu'à présent vous devez être en mesure maintenant d'avoir réalisé votre montage correctement comme vous le vouliez et donc nous allons passer à la phase d'enregistrement définitif de votre montage afin de pouvoir le publier sur Youtube donc pour ce faire nous allons prendre cette petite barre là et la mettre à la fin puisque par exemple on estime que notre vidéo commence ici et se termine ici c'est toute cette partie là entre les deux barres qui va être enregistrée sur votre disque dur dans un seul format, dans un seul fichier vidéo pardon afin de l'avoir pour pouvoir l'envoyer sur Youtube donc pour ma part en ce qui concerne l'exportation vers Youtube je la fais en deux phases c'est à dire que je fais une première phase où j'encode ma vidéo en format brut afin de ne pas perdre en qualité du tout et après je le réencode avec After Effects donc ça fait une petite perte de temps mais ça permet d'avoir une qualité que je trouve meilleure puisque les profils que nous propose en exportation première comme je vous le disais au tout début des tutoriels j'ai pas trouvé un profil où on est en 1920x1080 à 30 images par seconde donc ce que je fais moi c'est que je l'exporte en brut ou alors j'ouvre directement mon fichier projet de première dans After Effects et je fais juste l'encodage en passant par After Effects donc je vais vous montrer dans ce petit tutoriel où je vais peut-être le scinder en deux parce que ça sera peut-être trop long je vais vous montrer comment je procède donc j'estime donc que ma vidéo est terminée j'ai fait fichier, enregistrer ou enregistrer sous pour sauvegarder mon projet en l'état actuel des choses ensuite je fais fichier, exportation, média une nouvelle fenêtre avec pas mal de paramètres s'ouvre donc là ce que je fais maintenant c'est soit vous avez un profil qui vous correspond et dans ces comptes là vous allez le sélectionner donc par exemple du H.264 qui offre une qualité qui est pas mal du tout et là vous allez sélectionner un profil dans les profils qu'on vous propose donc là comme vous allez pouvoir le voir pour ma part il va pas y en avoir donc j'ai du 1080i, du 1080p à 23 images par seconde à 25, à 29 mais j'en ai pas un qui fasse 30 images par seconde voilà dans ces profils là il y a pas quelque chose qui... il y a quelque chose qui s'en approcherait voilà par exemple le YouTube HD 1080p qui a 29,97 images par seconde donc vous pouvez utiliser si vous le souhaitez ce format là une petite précision au niveau de YouTube ça sert à rien d'exporter votre vidéo à 60 images par seconde si c'est pour la mettre que sur YouTube puisque YouTube va forcément la retraiter et la redescendre à 30 YouTube ne propose pas le visionnage de vidéos en 60 images par seconde il ne propose les vidéos que à 30 images par seconde donc dans votre cas, si vous voulez utiliser directement ce profil là vous pouvez mais moi ça ne correspond pas donc ce que je fais c'est que je clique je coche ici la case faire correspondre les réglages de la séquence donc là, on va se retrouver avec la vidéo que je vais exporter va donc être en 1920 par 1080 à 30 images par seconde avec le filtrage progressif au niveau des trams une qualité à 100% et non compressé je vous le dis tout de suite le format vidéo non compressé si vous voulez l'utiliser vous pouvez mais ça fait un fichier qui est très très gros pour une vidéo qui dure aux alentours des 20 minutes on arrive facilement à 130, 130, 150 gigas le fichier donc votre PC le supportera peut-être pas moi je procède comme ça pour avoir une qualité vraiment au maximum vous n'êtes pas utilisé d'utiliser cette technique là si vous préférez changer le format et mettre un format H.264 et dans le profil utiliser YouTube HD directement ça vous évitera pas mal de manipulations supplémentaires à faire mais bon comme je l'ai dit, moi je vais vous expliquer ma méthode de procédé pas mal de personnes me disent que mes vidéos sur YouTube sont de bonne qualité et me demandent comment je fais c'est pour ça que j'ai fait ces tutoriels c'est pour vous présenter ma méthode de travail à moi et ma façon de faire à moi donc moi je coche faire correspondre les réglages de la séquence ici dans l'onglet vidéo comme vous pouvez le voir toutes les options sont grisées c'est normal, c'est parce qu'on a fait correspondre à la séquence initiale j'utilise la qualité de rendu maximale j'utilise l'interpolation d'image ça permet d'avoir des mouvements plus fluides quand il y a des scènes qui sont un petit peu rapides et d'éviter par exemple quand vous avez des titres en mouvement comme le générique l'interpolation d'image permet que le générique passe de façon fluide et qu'il n'y aille pas un effet un petit peu saccadé sur l'affichage du générique et ensuite je fais exporter donc là moi je vais couper parce qu'il va y en avoir pour 3 minutes 30 à peu près apparemment d'encodage 4 minutes même je vais donc couper, mettre en pause l'enregistrement et je vous reprends quand c'est terminé à tout de suite le traitement de la vidéo étant terminé on se retrouve j'en profite également pour faire quelque chose que j'ai oublié de vous montrer au moment de l'exportation donc je vais remettre exactement les mêmes paramètres que j'avais mis tout à l'heure et j'ai oublié de vous montrer l'endroit où sauvegarder votre vidéo lorsqu'elle est terminée, que vous êtes sur le point de la traiter donc vous cliquez ici et là vous pouvez choisir sur votre ordinateur où l'enregistrer donc moi d'origine les vidéos vont sur mon bureau après libre à vous de le mettre sur un autre disque dur où vous le souhaitez voilà donc je voulais revenir sur ce petit point que j'avais oublié de traiter juste avant donc maintenant que la vidéo est donc terminée d'encoder je vais réduire donc première nous pouvons voir que la vidéo qui est là du tuto première fait donc en trame non compressé 23 giga 7 forcément pour envoyer sur youtube 23 giga 7 c'est pas possible donc moi dans ce cas là j'utilise After Effects pour faire la compression finale donc on va lancer After Effects et je vais vous montrer comment je procède il y a donc comme je le disais tout à l'heure deux façons donc la première façon c'est sans passer par sans passer par l'encodage sur première comme on a fait là qui donne une vidéo de 23 giga vous pouvez très bien sauvegarder votre projet et l'ouvrir directement dans After Effects donc pour cela vous ouvrez After Effects vous arrivez donc sur une page qui est totalement vierge où il n'y a rien vous faites fichier ouvrir un projet et là vous allez aller sélectionner votre fichier donc moi tout à l'heure j'ai dit qu'il se trouvait dans document Adobe Premiere Pro 6.0 et c'est on met tous les formats comme ça on peut tout voir et donc c'était donc le tuto première qui est là on fait ouvrir on sélectionne la séquence donc qu'on a appelé tuto première on fait ok on prend cette séquence on la déplace ici en bas et là vous pouvez voir que vous avez tout le tutoriel que nous avons fait tout à l'heure qui est là avec le générique etc et là dans ces comptes là une fois que vous avez fait cela vous avez juste déplacé votre projet vous faites composition ajouter à la file d'attente de rendu donc le programme vous bascule automatiquement sur cette fenêtre et là dans le module de sortie vous cliquez ici vous sélectionnez H.264 donc là ça va s'afficher H.264 vous cliquez sur le H.264 pour aller un petit peu paramétrer correctement comme il faut donc là vous vous mettez donc moi tout ça je n'y touche pas je vais dans options de format et dans options de format la seule chose que je touche c'est le débit cible le débit cible et le débit maximum donc c'est ça qui va nous donner la qualité de la vidéo donc dans le cadre d'une vidéo on va dire où ça bouge moyennement on peut se cantonner à 5-6 dans le cadre d'une vidéo où ça bouge un peu plus on peut monter entre 8 et 12 sachant qu'à 12 on commence à avoir un fichier relativement volumineux moi la majeure partie du temps je suis entre 8 et 12 mais c'est un choix personnel j'encode toujours entre 8 et 12 parce que je veux proposer vraiment des vidéos sur Youtube qui soient de très bonne qualité donc là pour la vidéo tutoriel on va par exemple mettre 8 donc vous voyez ça met débit cible 8 débit maximum 8 on fait ok là ici on ne touche à rien d'autre on fait ok on clique sur tuto premier qui spécifie la destination moi ça va être enregistré dans mon disque E on nomme la vidéo comme on veut qu'elle s'appelle à la sortie donc ça sera tuto premier pour MP4 on fait enregistrer et ensuite on lance ici le rendu donc une fois de plus le temps du rendu je vais vous laisser donc on clique sur rendu ça va faire le rendu de la vidéo donc là vous avez la prévisualisation alors dans certains cas quand on procède de cette manière là on n'a pas le rendu de la vidéo en temps réel je ne sais pas pourquoi mais ça arrive fréquemment donc là comme vous le voyez on voit la vidéo qu'on a créée jusqu'à présent pour le tutoriel qui s'encode il me dit qu'il y en a approximativement pour 6 minutes d'encodage tout à l'heure on en a eu pour 6 minutes la vidéo initiale dure aux alentours des 4 minutes 30 donc ce qui nous fait un temps d'encodage à peu près similaire à la durée de la vidéo initiale donc c'est vrai que c'est une perte de temps je le dis et je le répète si vous trouvez des profils qui vous correspondent en première et que vous pouvez directement exporter en utilisant l'option YouTube qu'on a vu précédemment vous pouvez le faire moi je procède toujours de cette façon là parce que je n'ai pas un profil qui me correspond comme il faut et que je veux vraiment maximiser la qualité de mes vidéos pour proposer vraiment des vidéos qui soient toujours de très bonne qualité donc je ne vais pas vous faire patienter tout le temps de l'encodage je vais mettre pause à l'enregistrement de la vidéo et on se retrouve tout à l'heure donc pour la deuxième manière là on a fait la première manière qui consiste donc à importer directement le fichier projet dans After Effects qui est la solution la plus rapide je vais vous montrer tout de même la deuxième solution quand on est passé comme on l'a fait précédemment par un fichier de 23 ou de 50 ou de 100 gigas parce qu'on a exporté la vidéo en brut donc je reviens dans quelques instants quand le traitement de la vidéo est terminé pour vous montrer la suite à tout de suite voilà donc on se retrouve le traitement de la vidéo a donc terminé comme c'était prévu ça a mis 5 minutes à peu près et donc nous allons donc voir maintenant donc notre vidéo se trouve ici donc la vidéo initiale faisait 23 gigaset comme je vous l'avais dit là maintenant elle fait 266 mégas donc 266 mégas pour une vidéo qui dure attendez je vais baisser le son parce que du coup sinon on m'entend en double 266 mégas pour une vidéo qui fait 4 minutes 32 c'est correct c'est à peu près le rapport de taille que j'utilise dans les vidéos que j'envoie sur Youtube des fois je monte un peu plus comme je vous le disais ça va vraiment dépendre du jeu que je filme ou du jeu que j'utilise nous allons donc maintenant voir donc ça je vais le fermer fichier fermer le projet ne pas enregistrer et nous allons donc voir la deuxième technique que nous allons utiliser pour pouvoir encoder la vidéo donc nous sommes passés premièrement par le projet nous allons maintenant passer par la vidéo de 23 gigas donc comme je vous le disais ça fonctionne j'utilise la même façon de procéder que sur After Effects je clique donc sur ma vidéo qui fait 23 gigas je l'incorpore dans After Effects voilà ensuite je la prends je la glisse vers en bas voilà donc là comme tout à l'heure on se retrouve avec notre timeline avec notre fichier et je fais composition ajouter à la file d'attente de rendu je choisis mon codec H264 je clique sur mon codec H264 et pour vous montrer la différence de qualité je vais laisser cette fois-ci en 3 donc tout à l'heure on a mis en 8 comme je vous le disais moi je fonctionne j'utilise les j'utilise comme comme débit en mégabits par seconde entre 8 et 12 sur mes vidéos mais vous pouvez commencer à partir de 5-6 et vous verrez le 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 ce que ça donne en termes de qualité si ça vous convient pas vous recommencez vous augmentez un petit peu donc là on va laisser à 3 justement pour voir si à 3 on a une qualité qui est correcte on fait ok on fait ok on va l'appeler tutro première voilà voilà entre parenthèses on va mettre 3 mbs pour 3 mégabits pour pouvoir le différencier de l'autre on fait enregistrer et on lance le rendu et je vous retrouve dans quelques secondes voilà donc le second encodage est maintenant terminé nous allons donc voir la vidéo donc c'était tuto première 3 mégabits copier je vais fermer je vais le coller ici comme ça on va pouvoir comparer les deux donc comme vous pouvez le voir la vidéo que j'ai encodée à 3 mégabits fait 103 mégas l'autre en fait 266 donc au niveau de la qualité c'est quand même c'est quand même pas mal mais bon comme vous voyez là au niveau du terrain de foot ça pixelise donc bon moi c'est pas ce que je souhaite sur mes vidéos ça reste propre mais je souhaite pas avoir comme ça des placards pixelisés même si la vidéo est plus légère bon on est passé quand même de 8 mégabits secondes pour la première à 3 mégabits secondes pour la seconde je vais vérifier pour être sûr de ce que je raconte mais la première dans les détails faisait bien 8 mégabits par seconde et la seconde en fait 3 mégabits par seconde donc à mon avis si on l'avait encodée initialement à 6 mégabits par seconde ça aurait suffit pour avoir une qualité correcte et une taille et une taille adéquate pour l'upload voilà j'espère que cette série de tutoriels vous aura plu j'espère que surtout elle vous aura aidé j'ai vraiment essayé d'être clair et précis dans toutes mes dans toutes dans toutes mes explications bon j'espère que ça vous aura quand même pas mal dégrossi après je vous cache pas que tout ce qui est logiciel de montage c'est en s'en servant régulièrement qu'on apprend à évoluer au sein du logiciel et qu'on acquiert une expérience moi j'ai commencé à utiliser première il n'y a pas très longtemps j'ai commencé à utiliser première il n'y a même pas 3 mois avant ça j'utilisais Vegas donc j'avais quand même une base de montage qui était relativement solide sur Vegas j'ai souhaité passer à première parce que je me suis rendu compte que la qualité en sortie était meilleure j'espère que ces tutoriels vous auront dégrossi je pense qu'avec ces tutos il y a moyen de bien commencer sur première et de prendre quelques bonnes habitudes après comme je vous l'ai dit je suis pas un professionnel j'ai pas suivi de formation sur première j'ai vraiment tout appris tout seul j'espère ne pas vous avoir appris des erreurs ou ne pas nous avoir donné de mauvaises habitudes moi je m'en sers quotidiennement de cette façon là et je suis satisfait du résultat j'espère qu'il en sera de même pour vous vous pouvez comme je le dis tout le temps vous rajouter sur mon facebook abonnez vous à ma chaîne et mettez un petit pouce vert si ça vous a plu j'ai pris relativement pas mal de temps pour faire pour faire ces tutos et essayer de vous faire vraiment quelque chose de propre et de compréhensible je vous dis pour ma part à la prochaine fois il y aura sûrement d'autres tutos à venir j'ai en projet de faire des tutoriels sur cinéma 4D mais je ne le maîtrise pas encore suffisamment pour vous proposer le logo que vous voyez là où c'est écrit Naxt TV c'est un logo que j'ai fait à la base sur cinéma 4D bon après j'ai fait du travail d'édition sur photoshop mais à la base ça a été fait avec cinéma 4D donc je ne suis pas encore suffisamment habitué à cinéma 4D pour vous faire un tutoriel puisque je mets très longtemps à faire ce que je fais pour moi personnellement mais je pense que dans le futur je serai amené peut-être à vous proposer des tutoriels sur cinéma 4D ou des tutoriels peut-être un peu plus approfondis sur Premiere ou des tutoriels sur After Effects pour ajouter des différents petits effets sympathiques à vos montages je vous dis pour ma part donc à très bientôt en espérant vous avoir aidé allez ciao ciao tout le monde à la prochaine